Vous regardez M6 Info. Plusieurs dizaines de lycéens, agenouillés, certains face contre le mur, les mains entravées ou sur la nuque. Ils sont regroupés dans une cour, entourés par des policiers armés. Et ce commentaire, qui pourrait venir de l'un d'entre eux ? Voilà une classe qui se tient sage. Des conditions d'interpellation révoltantes, selon ses professeurs et ses parents d'élèves, rassemblés ce matin près du lycée Saint-Exupéry, où sont scolarisés la plupart des jeunes arrêtés. Le fils de 17 ans de cette femme est toujours en garde à vue. Elle ne lui a pas encore parlé, elle n'a vu que les images. En tant que maman, j'ai été très blessée, très humiliée. Je ne sais pas dans quel état moral ils sont. Elle est persuadée que son fils manifestait pacifiquement. C'est aussi la version de ces deux jeunes de 15 ans, arrêtés puis relâchés dans la soirée. Ils ont arrêté des innocents défis, ils ont été soulevés. Un coup de filet général, justifié par le contexte, d'après le ministre de l'Éducation, qui dit cependant regretter ces images. Il y a beaucoup de non-lycéens qui se mêlent à cela. Malheureusement ensuite les lycéens qui se font plus prendre. Une affaire qui intervient alors qu'au moins trois lycéens auraient été gravement blessés par des balles de défense, des flashballs, en marge des manifestations. Là encore, les forces de l'ordre expliquent la difficulté de dissocier simples manifestants et casseurs. Il est important que ces manifestants pacifiques se dissocient du mouvement, quittent les lieux parce que la police à ce moment-là peut faire usage de la force. Demander aux manifestants de prendre leurs responsabilités, c'est difficilement audible pour cette mère de famille dont la fille de 16 ans a été touchée au visage lors d'une manifestation à Grenoble. C'est des enfants, c'est des bébés. Eux ils sont armés, ils sont casqués avec leur bouclier. Mais on n'est pas en guerre. Le père de la jeune fille a porté plainte. L'IGPN, la police des polices a été saisie pour déterminer les responsabilités dans cette affaire. L'IGPN, la police des polices a été saisie pour déterminer les responsabilités dans cette affaire.